Nous te prions pour Evely qui nous a quittés, qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie. Il y avait beaucoup beaucoup de monde ce lundi 10 novembre sur le parvis de l'église Notre-Dame à Valence d'Agin pour rendre un dernier hommage à Evelyne Baillé. Técédée jeudi dernier à l'âge de 101 ans, Evelyne Baillé était une figure incontournable de la région Midi-Pyrénées, mais également la première femme à la tête d'un conseil général en France. Dans son ancienne commune du Tarn-et-Garonne, anonymes et personnalités politiques sont venues saluer une dernière fois cette Grande-Dame. En tant que privé mais aussi en tant qu'élu, je souhaitais être présent au départ de cette Grande-Dame. Je voulais être là pour accompagner cette famille méritante du Tarn-et-Garonne. Je ne l'ai pas vraiment connue mais j'ai toujours entendu parler et pour m'honorer, pour dire que je suis touchée quand même qu'elle soit partie. Étaient évidemment présents sa famille et son fils Jean-Michel Baillé, mais également de nombreuses personnalités politiques, comme le maire de Toulouse Jean-Luc Moudinque, la ministre du logement Sylvia Pinel, ou encore le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif. Oui, je suis venu rendre hommage à une Grande-Dame, une Grande-Dame qui, tout au long de sa vie, s'est battue pour ce qui lui paraissait juste. Donc c'est un hommage parce que c'est une valeur d'exemple qui n'est pas une valeur d'exemple du passé. C'est une valeur d'exemple du présent. C'est une valeur d'exemple qui doit servir non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Je veux dire, souvenir de ces parcours exceptionnels pour se dire qu'il faut toujours continuer à se battre quand on croit aux choses. Tous garderont l'image d'une femme forte et d'une personnalité incontournable de la région. Evelyne Baillé a ensuite été inhumée au cimetière de Cluzel, dans l'intimité familiale.